Bonsoir chers compatriotes nigériens, en particulier ceux de la diaspora. Aujourd'hui, à ma qualité de président de la jeunesse nigérienne, vivant en Côte d'Ivoire, j'ai l'enregistré un appel où j'entreappelle les autorités nigériennes, en premier lieu le général Abdurrahman Chani, qui ont pris une décision que moi j'ai trouvé unilatérale, de suivre la décision de Mbogna et du Mali, de se réciter de la Cediao, qui est une organisation internationale. Nous, les Nigériens qui sont de la diaspora, vraiment cette décision, chez nous, elle n'est pas la bienvenue. Parce que vraiment, ça va nous arranger. On a beaucoup de choses en commun avec tous les pays membres de la Cediao. Aujourd'hui, on ne va pas se focaliser sur le fait que le Mali et le Burkina qui est de la Cediao, nous aussi les Nigériens, on suit ces décisions. Peut-être que c'est quelque chose qui devrait se passer par un référendum, par un référendum, pour voir l'avis de tous les Nigériens. Peut-être pas que les autorités Nigériens se focalisent sur leur force pour prendre des décisions unilatérales et puis après, ça agisse sur nos compatriotes, en particulier ceux qui sont à la diaspora. Aujourd'hui, nous qui vivons presque en Cediao, si le Nigé est de la Cediao, définitivement, ils vont nous amener à payer la Cediao qui va poser pour se casser quelques milles. Et ça n'arrange pas les Nigéliens qui sont ici, qui sont en train de célébrer ou gagner de quoi nourrir les familles si on va les imposer les cas de ce jour. Comment faire un titre ? Donc, du coup, aujourd'hui, moi, je me rappelle vraiment ces autorités de revoir les décisions. Parce que c'est quelque chose qui va nous causer à la langue du préjudice. Aujourd'hui, quand vous regardez, le Niger et le Mali et le Burkina n'ont rien à part la sécurité. Chacun a sa vie, chaque pays a sa vie en elle et chaque pays aussi a sa façon de gérer sa vie. Donc, je me suis dit que les autorités, avant les premières décisions, doivent regarder quand même ce qui est courant, le pronom qui est courant au Niger. Ce n'est pas le problème qui est courant au Mali ou au Burkina qui vont regarder pour suivre leur intention ou bien pour suivre leur décision. Donc, il n'est pas encore trop tard. Bien fait. Il n'y a pas vraiment de voir cette décision. Ça arrache nullement les Nigéliens qui sont à la Despora. Surtout, si les Nigéliens qui vivent au Niger là-bas ont apprécié cette décision ou bien ils ont vu comme une décision qui est bienvenue choisie, vraiment nous, de la Despora, 99% on ne prend pas cette décision. Donc, il n'y a pas été de voir de telle mesure vraiment trouver une solution avec la CEDAO surtout pour aller dans les bons sens, de l'intérêt en commun de nous qui sommes au Niger. Puisqu'aujourd'hui, comme vous voyez, tous les pays, tous les pays de la Despora, on s'écrit librement. On ne nous demande pas, on a une seule paix en commun qui est le post-port de la CEDAO. Mais aujourd'hui, si nous, on s'est réti, dans les différentes frontières, tous les tracasseries et les problèmes qu'on va en rencontrer, c'est qu'on va mettre en cause. On va dire que c'est le nombre de nos autorités qui nous ont provoqué, c'est là, qui nous ont agendré, c'est là. Donc, c'est quoi la solution ? Moi, de mon point de vue, la solution, cette décision, finalement, elle est unilatérale. Il n'y a qu'à oublier ça, il n'y a qu'à annuler ça. Moi, nous, le président de la CEDAO, en particulier, qui est à la Despora, on souhaite qu'elle s'est toujours, d'un réalisé international, sous les journaux, qui est la CEDAO. Je vous remercie. Merci. Merci.